Vous écoutez RFI, il est 1h30 à Jouba, minuit et demi à Pretoria, 22h30 en temps universel. Céline Pellarin vous accompagne pendant une demi-heure pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Céline. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Les affrontements armés dans la capitale du Soudan du Sud ont continué ce lundi. Des violences entre les soldats du président Salvakir et du vice-président Riek Machar, les deux responsables appellent à un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU réclame la fin des hostilités et un renforcement de la force militaire des Nations Unies au Soudan du Sud. Dans l'actualité également, la visite d'état du président sud-africain en France. Avant des cérémonies de commémoration de la première guerre mondiale, ce sont des affaires bien plus actuelles qui ont occupé Jacob Zuma et François Hollande avec notamment la signature de plusieurs accords économiques. Et l'Afrique du Sud où des personnes soupçonnées d'activités terroristes ont été arrêtées. Les quatre interpellés ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre les rangs de l'organisation État islamique en Syrie. Dans la seconde partie de cette dernière édition d'Afrique Soir, l'invité c'est Julie Desriveros, responsable de la division des droits de l'homme à l'ONU-Ci. Cet organisme de l'ONU en Côte d'Ivoire dénonce dans un rapport l'impunité des auteurs de viols dans le pays. A suivre également dans une vingtaine de minutes le journal des sports d'Hugo Moissonnier. Il sera évidemment question du sacre portugais en finale de l'Euro 2016 de football. Une actualité sportive qui vous a également fait réagir chez Juan Gomez ce matin. Vous avez commenté la défaite de la France lors de cette rencontre. Ce sera dans le zapping d'appel sur l'actualité. Vous écoutez RFI. Afrique Soir, bienvenue. La capitale du Soudan du Sud, de nouveau scène de guerre ce lundi. Des explosions, des tirs d'armes automatiques ont résonné dans plusieurs quartiers de la ville. Des combats qui ont encore opposé les forces loyales au président Salva Kiir et les ex-rebelles du vice-président Riek Machar. Des combats malgré l'appel au calme qui a été lancé par le conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni en urgence dans la nuit de dimanche à lundi à New York. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui condamné l'échec de ses dirigeants sud du Soudan à construire la paix. Il a salué la position ferme du conseil de sécurité de l'ONU, Ban Ki-moon, qui demande un embargo sur les armes et des sanctions supplémentaires contre, je cite, les fauteurs de guerre dans le pays. La gravité de la situation exige une réponse rapide. Aujourd'hui, je demande instamment au conseil de sécurité de prendre des mesures sur trois fronts. Tout d'abord, imposer un embargo immédiat sur les armes pour le Soudan du Sud. Deuxièmement, adopter des sanctions ciblées supplémentaires contre les dirigeants et les commandants qui bloquent la mise en œuvre de l'accord de paix. Troisièmement, renforcer la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS. Nous avons désespérément besoin d'hélicoptères d'attaque et d'autres matériels pour remplir notre mandat de protéger les civils. J'exhorte également tous les pays contribuant à la MINUS à rester sur leur position. Tout retrait en verrait précisément le mauvais signal au Soudan du Sud et dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Et depuis la reprise des hostilités jeudi, les violences se sont intensifiées dans la capitale du Soudan du Sud. Selon un bilan encore provisoire, plus de 300 personnes auraient été tuées et des milliers de civils ont déjà fui la capitale. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le vice-président et ex-rebelle Riek Machar ont eux fini par répondre à l'appel de la communauté internationale en décrétant un cessez-le-feu. Malgré ces affrontements violents dans les rues de Djouba, le comité international de la Croix-Rouge poursuit ses opérations humanitaires dans la capitale, mais également à l'intérieur du pays où des affrontements sont également signalés. Yurge Glin est le responsable du CICR à Djouba. On essaie de travailler un peu. Samedi, on a eu une petite ouverture. On a pu faire une livraison des médicaments et du matériel médical en un hôpital principal pour traiter les blessés. Ça c'est des samedis. On a eu un camion qui est sûr qu'il est en ville et une petite équipe. Et on a aussi commencé à travailler sur la question des corps dans les lieux de combat, qu'on a fait un effort pour évacuer les corps et pour aussi arranger les enterrements. Malheureusement, cette opération était interrompue par les combats. On a dû replier et on n'a pas pu finir. Mais dans ce matin, on recommence un peu sur cet axe-là. On a nos collègues de la Croix-Rouge nationale, la Croix-Rouge sud-soudanaise. Ils ont sorti de leur bureau avec des actions timidement vers les hôpitaux. Ils ont amené quelques blessés, ils ont amené du matériel. Et là, ça commence timidement. Nous, on espère commencer à assister les gens un peu dans différents sites, dans les hôpitaux. On parle de deux hôpitaux actuellement et deux sites de déplacés. Mais c'est vraiment très tôt et très timide encore. Mais on espère que ça va aller. Jörg Eglin du CICR, il répondait à Michel Arsenault. En République démocratique du Congo, un nouveau militant, Philimbi, membre de la coordination du Front Citoyen 2016, interpellé et toujours dans les locaux de l'ANR de Kisangani. Selon les responsables du Front Citoyen 2016, Jean Dedieu Kilima a été arrêté vendredi au terme d'une conférence de presse de présentation d'une campagne nationale afin d'exiger le respect du calendrier électoral. Depuis, personne n'a pu lui rendre visite. Et la coordination ainsi que le mouvement Philimbi demandent sa libération immédiate, comme le confirme Fleuriberte Anzoulouni, coordinateur du Front Citoyen et membre de Philimbi en exil. Nous sommes extrêmement inquiets parce qu'il est détenu dans les cachots de l'ANR. Aucun accès n'est donné aux membres de sa famille. Nous avons des avocats qui sont prêts à défendre Jean Dedieu, mais qui n'ont pas accès du tout à l'ANR. Et donc nous sommes très très inquiets. Mais les jeunes de Kisangani sont décidés à ne pas se laisser faire. Aujourd'hui, il y a eu un sit-in devant l'Assemblée provinciale pour demander à ce que le président de l'Assemblée provinciale s'implique. Il a refusé de recevoir la délégation. Les jeunes de l'université où étudie Jean Dedieu ont également barricadé l'accès de l'université aujourd'hui. Et demain, ça va continuer parce que, très clairement, ce n'est pas acceptable et nous sommes très très inquiets, oui. Vous exigez quoi ? Nous exigeons simplement la libération de Jean Dedieu. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que la même action a été menée à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Ouvira, à Boutembo, le même jour, au même moment. Exactement la même action. Une conférence de presse suivie de la distribution de messages sur la Constitution en langue locale, sans aucun problème. Mais à Kisangani, Jean Dedieu a été enlevé. Donc nous nous demandons très clairement sa libération immédiate et sans condition. Sinon, nous allons mener des actions non violentes jusqu'à ce que Jean Dedieu soit libéré. Floribère Anzoulouni du Front, citoyen 2016 et membre de Filimbi en exil, il répondait à Christine Muraté. L'Afrique du Sud et son président Jacob Zuma accueillent en grande pompe à Paris aujourd'hui. Jacob Zuma qui s'est entretenu avec son hôte François Hollande pendant plus d'une heure à l'Elysée. Entre les deux dirigeants, il a surtout été question de coopération économique. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés ce matin entre Paris et Pretoria, leur broulard. Financement du secteur de l'énergie, coopération en matière d'éducation et de recherche ou encore surveillance de la pêche en zone australe. François Hollande et Jacob Zuma ont signé six accords de coopération ce matin. Si le président français a mis en valeur les engagements pris dans le secteur du développement durable, son homologue sud-africain a appelé au progrès du commerce bilatéral. Bien que les chiffres des échanges aient progressé régulièrement ces dernières années, le commerce bilatéral n'a pas atteint son potentiel maximal. Nous avons donc exploré des pistes pour intensifier nos échanges commerciaux et rechercher des secteurs d'investissement. Des investissements nécessaires à l'économie sud-africaine dont la croissance ne devrait pas dépasser 0,6% l'année prochaine. Jacob Zuma était ainsi accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise qui ont participé à un forum d'affaires au siège du MEDEF aujourd'hui. Un forum qui, selon François Hollande, commence déjà à porter ses fruits. Il y a un exemple que je veux citer parmi d'autres, car il y aura d'autres accords qui vont être signés. C'est celui entre la SNCF et son homologue sud-africain, Prasa, avec des conséquences très concrètes en termes d'investissement. Un partenariat économique mais également politique. Le président français a annoncé des rencontres régulières entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays. Laure Broulard et Jacob Zuma se rendra demain dans la Somme afin de commémorer la bataille du bois d'Elville, une bataille au cours de laquelle 3000 soldats sud-africains ont combattu les soldats allemands durant la Première Guerre mondiale. Et juste avant ce voyage en France du président Jacob Zuma, les forces de sécurité sud-africaines ont arrêté 4 personnes. Elles sont soupçonnées d'activités terroristes. Le porte-parole de la police a précisé que les 4 suspects ont voulu rejoindre l'année dernière la Syrie afin de combattre aux côtés du groupe Etat islamique et leurs cibles, des ambassades et des institutions juives. Édouard Dupénoit. L'ambassade des Etats-Unis ainsi que des bâtiments juifs étaient a priori les cibles de Brandon Lee et Tony Littlecy, deux jumeaux âgés de 23 ans. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole des forces d'élite de la police Angwani Moulodzi. Lors de leur première comparution cet après-midi, on a ainsi appris que les deux frères ont tenté, par deux fois, d'aller combattre dans les rangs du groupe Etat islamique en Syrie. Ils ont tenté de quitter l'Afrique du Sud par un vol classique, puis en passant par le Mozambique, mais ces deux tentatives ont mis sur leur trace les forces de police du pays. Les jumeaux étaient surveillés depuis plusieurs mois et ils comparaîtront une deuxième fois au tribunal dès la semaine prochaine. L'Afrique du Sud n'a encore jamais vécu d'attaques terroristes islamiques sur son sol, mais cette arrestation symbolise un risque grandissant. Le mois dernier, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie avaient mis en garde leurs ressortissants contre une menace d'attentat pendant le mois du Ramadan. Le gouvernement avait peu apprécié cet avertissement, allant même jusqu'à dire que les Américains attisaient la peur. La comparution de cet après-midi indique au contraire que le risque est bien réel. Edouard Dupénoit, direction à présent la capitale du Niger, Niamey, accueillie hier une réunion du Conseil de l'Entente, un conseil qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Un conseil qui n'avait pas été réuni depuis longtemps, mais le contexte sécuritaire de la région a accéléré sa reformation. La correspondance de Moussakaka. Créé en 1959 à l'initiative de Félix Oufé-Boigny et de ses pairs, le Conseil de l'Entente est la plus vieille organisation sur-régionale ouest-africaine. Aujourd'hui, on parle d'accélérer l'intégration sur-régionale à travers de nouveaux projets. Patrice Kouamé, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. En termes d'hydraulique, plus de 6 000 points d'eau à l'époque, des projets vivriers, des projets levages, et nous poursuivons dans la même voie actuelle. Voilà l'importance du Conseil de l'Entente. Pour le chef de la diplomatie nigérienne, Ibrahim Yakouba, l'organisation est en phase de croissance. Les chefs d'État l'ont engagé dans trois thématiques. C'est consolider la paix et la sécurité de la région, mettre en place des projets intégrateurs et structurants qui vont fonder une économie de croissance pour nos peuples et permettre la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de cet espace-là. Lors du sommet de Niamey, le Conseil de l'Entente, qui se veut une organisation de proximité proche de population rurale, vient de signer une convention avec le Fonds des ACP de l'Union Européenne. Des projets communs seront mis en valeur. Patrice Kouamé. Et cette convention va nous permettre de bénéficier des fonds ACP pour financer les projets dans l'espace-entente. Et elle va rentrer en vigueur dès le mois d'octobre prochain. Et à cette occasion, le président nigérien Mahamadou Issoufou a appelé à la création d'une force multinationale mixte ouest-africaine contre le terrorisme. Le président nigérien souhaitant avant tout le renforcement de la MINUSMA, la force sonusienne au Mali, en vue, je cite, de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre, empérant en Normalie. Au Burkina Faso, les groupes d'autodéfense et le ministre de la Sécurité Intérieure se sont rencontrés ce soir à Ouagadougou. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, des 13 gouverneurs de région et du directeur de la Sécurité Intérieure. Après la rencontre, le ministre d'État, Simon Compaoré, a déclaré que les groupes d'autodéfense seront encadrés et intégrés dans la nouvelle police de proximité dans le cadre de la lutte contre le banditisme. De leur côté, ces groupes d'autodéfense abandonnent les méthodes de torture et s'engagent à remettre aux forces de sécurité tout présumé malfaiteur. La Libye à présent est cette affirmation du gouvernement d'Union Nationale. Pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité dont est accusé Saïf al-Islam Kadhafi. À Tripoli, où est basé le gouvernement reconnu par la communauté internationale, le fils de l'ancien dirigeant libyen a été condamné à mort. C'était en juillet 2015. Mais Saïf al-Islam Kadhafi est détenu à Zintan, une région contrôlée par le parlement libyen installée à Tobrouk et qui se pose en rival du gouvernement d'Union Nationale. Le sort de Saïf al-Islam a en tout cas récemment fait l'objet d'une série de déclarations contradictoires. Plusieurs reprises que Saïf al-Islam bénéficie de la loi d'amnestie nationale et qu'il est libre, mais toujours à Zintan, dans un lieu sûr. Cette information avait été révélée d'abord par les avocats de Saïf al-Islam. La ville de Zintan, située à l'ouest du pays, est contrôlée par des groupes armés opposés au gouvernement de Tripoli. Les autorités de cette ville ont assuré vendredi que Saïf al-Islam Kadhafi était toujours emprisonné chez eux, démontant toutes les informations faisant état de sa libération. Al-Ajmila Tayri, qui est sous leurs ordres, exprime son avis personnel, disent-ils. Est-ce pour éviter une escalade entre milices dans un pays sous haute tension ou en attendant, comme l'autorité de Zintan l'affirme, l'avis de la justice ? Ouda Ibrahim. Et en Mauritanie, ce lundi, la police a dispersé à coups de matraques et de gaz lacrymogènes une manifestation anti-esclavagiste à Nouakchott. Les manifestants demandaient la libération d'une quinzaine de membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. L'IRA, c'est une ONG qui milite contre l'esclavage. Ceux-ci avaient été arrêtés fin juin dans un bidonville à l'ouest de la capitale lors d'une opération de déplacement d'habitants. Le gouvernement les avait accusés d'avoir fomenté une émeute au cours de laquelle des policiers avaient été blessés. Sept manifestants ont été arrêtés ce lundi après la dispersion tandis que les militants arrêtés fin juin sont en cours de défermement ce soir devant le parquet de Nouakchott, selon leur avocat. On ignore encore où ils étaient détenus jusqu'à aujourd'hui et quelles charges pèsent contre eux. La police, de son côté, n'a pas souhaité faire de commentaire. Vous êtes à l'écoute d'EREFI. Il est 22h, passé de 45 minutes à Noachoc. Dans la seconde partie d'Afrique Soir, nous parlerons de sport avec Hugo Moissonnier. Il nous rejoindra dans quelques minutes maintenant. Et le sport et le football au lendemain de la finale de l'Euro 2016. Il en a été question dans Appel sur l'actualité. Nous entendrons vos réactions dans le zapping après la défaite de la France face au Portugal. Mais tout de suite, place à l'invité. En Côte d'Ivoire, la plupart des viols restent impunis. C'est ce que révèle un rapport publié ce lundi par la Mission des Nations Unies dans le pays. L'ONU-Ci, elle a enquêté pendant 4 ans avec le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Et même si certaines initiatives ont été mises en place, les auteurs de viols sont rarement condamnés ou alors à des peines assez légères. Julie Derivérault est responsable de la division des droits de l'homme à l'ONU-Ci. Elle est l'invité d'Anne Cantener. Bonjour Julie Derivérault. Bonjour. Votre rapport soulève un point très inquiétant. Les viols semblent se banaliser en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, dans la loi ivoirienne, il n'y a même pas de définition claire de ce qu'est un viol. C'est vrai, on a fait une étude pendant 4 ans des cas de viols qui ont été portés à la connaissance de l'ONU-Ci. Et un des problèmes qu'on remarque dans la répression des viols en Côte d'Ivoire, c'est le fait qu'il n'y a même pas une définition du viol dans le Code pénal, ce qui laisse à l'interprétation des juges la qualification des faits et parfois permet la correctionnalisation du viol comme délit. La correctionnalisation du viol dont vous parlez, c'est le fait que très souvent en Côte d'Ivoire, les juges donc requalifient les faits. Oui, c'est vrai que pendant la crise que la Côte d'Ivoire a connue dans le passé, il y a eu une suspension des cours d'assises. Donc c'était impossible de traduire en justice les crimes de viol. Donc on a développé la pratique de correctionnaliser, de réqualifier ces faits en délit pour pouvoir les réprimer. Malheureusement, cette pratique a continué. Donc il y a une tendance à réqualifier ces événements comme des attentats à la pudeur. Concrètement, ça avait quand même un objectif positif, c'était d'aller plus vite pour les victimes. Voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir donner justice aux victimes et d'aller plus vite parce que c'est vrai que les assises ne sont pas régulières. Donc le système judiciaire s'adapte pour essayer de répondre aux besoins des victimes. Mais c'est vrai qu'à terme, la Côte d'Ivoire qui est bien engagée et qui essaye de faire face à ce fléau doit aussi confronter ce problème de la correctionnalisation. Parce que bien sûr, une fois que les faits sont requalifiés en délit, cela signifie aussi que les peines sont plus légères pour les auteurs de viol. Oui, voilà, les peines sont plus légères. Et alors qu'un viol qui est commis sur un mineur pourrait avoir un emprisonnement à vie, on voit un viol de ce genre juste être pénalisé avec deux ans ou cinq ans d'emprisonnement. On le voit, il existe des obstacles pour que les victimes réussissent à obtenir justice. Et souvent, les difficultés commencent bien avant. Les victimes hésitent souvent à porter plainte. Et lorsqu'elles ont le courage de le faire, elles ne sont pas toujours très bien considérées par les policiers ou les gendarmes qui recueillent les plaintes. Oui, parfois, on leur demande d'apporter la preuve du viol avant même de recevoir la plainte. Donc il y a un travail encore à faire de sensibilisation des autorités, des services de sécurité. Je pense qu'il y a une stratégie nationale qui a été adoptée en Côte d'Ivoire en 2014. Maintenant, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment de mettre en œuvre cette stratégie avec l'aide de la communauté internationale. Quand vous dites qu'on demande aux victimes d'apporter la preuve, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Bon, souvent, on demande aux victimes d'apporter un certificat médical qui, en fait, n'est pas requise par la loi ivoirienne ou de donner le nom de la personne qui est responsable du viol alors que la victime pourrait ne pas connaître la personne. Alors que, normalement, la procédure devrait être que la police se déplace pour enquêter sur les faits dénoncés par la victime et que ça soit sur la base de l'enquête de la police qu'on puisse continuer l'instruction. Et vous le disiez souvent, les policiers ou les gendarmes exigent des certificats médicaux. Souvent, d'ailleurs, les victimes pensent qu'elles doivent fournir ce certificat alors que ça n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Et depuis 2014, il y a eu une instruction du ministère de la Justice qui indiquait aux autorités qu'il n'est pas requis d'avoir un certificat médical pour ce genre de plainte. Et c'est une des mesures que le gouvernement ivoirien a déjà mises en place et qui doit être accompagnée par plus d'efforts pour s'assurer qu'il y ait vraiment une répression des viols dans le pays. Parfois, il faut vraiment faire des sensibilisations, des formations au niveau du corps armé, du service de justice. Donc, c'est vraiment un travail à mettre en œuvre. Parfois, le changement des pratiques prend du temps, mais on est confiant que l'intention et la volonté politique, au moins, y est ici, en Côte d'Ivoire. Alors, ces difficultés que nous venons d'évoquer poussent souvent les victimes et surtout leurs familles à préférer un règlement à l'amiable. On le voit beaucoup dans le rapport que vous publiez. Oui, ça a sa place aussi dans un certain contexte culturel où on préfère régler les choses de manière amicale pour ne pas perturber l'harmonie dans la communauté. Mais souvent, sans le consentement de la victime, on sent vraiment peser les conséquences d'un tel acte de violence sur la victime et sur son état psychologique. Souvent, c'est des règlements monétaires pour couvrir juste les soins pour la victime. Mais c'est vrai que ça ne sanctionne pas l'auteur du viol. Et c'est ça qui est problématique. C'est l'impunité de l'auteur. Vous soulignez que les autorités ivoiriennes semblent quand même s'attaquer au problème. Que reste-t-il à faire aujourd'hui pour que les victimes soient mieux prises en charge et que le nombre de viols baisse en Côte d'Ivoire ? Nous avons recommandé que la loi soit réformée pour qu'une définition claire du viol soit contenue et des autres formes de violences sexuelles soient contenues dans la loi. Qu'on essaye de rendre les assises plus régulières pour pouvoir traduire en justice les cas de viols ou même d'organiser des assises spécialisées thématiques pour pouvoir avancer dans les cas de viols qui sont en attente. Et on demande aussi qu'un programme soit mis en place pour la stratégie nationale, c'est-à-dire un programme dédié exclusivement à mettre en œuvre la stratégie nationale contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Merci Julie Derivero. Merci beaucoup. Julie Derivero, responsable de la division des droits de l'homme à l'ONU, si elle était l'invité d'Anne Cantner dans Afrique Soir. À la une de l'actualité internationale au Royaume-Uni, c'est Theresa May qui deviendra mercredi la nouvelle première ministre après la décision surprise de sa concurrente Andrea Alitsom de se retirer de la course. Theresa May qui remplacera le chef du gouvernement démissionnaire David Cameron et elle a déjà promis de négocier le meilleur accord post-Brexit avec l'Union Européenne pour son pays. D'ailleurs, en visite à New York, le ministre britannique des Finances George Osborne a tenté de dissiper les craintes d'un repli sur soi économique du Royaume-Uni après le fameux Brexit, tout en défendant l'attractivité de la place londonienne. Le chef du Pentagone, Ashton Carter, a annoncé à Bagdad l'envoi en Irak de centaines de soldats américains supplémentaires pour aider les forces gouvernementales à lutter contre le groupe Etat islamique et reprendre la ville de Mossoul. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, se rendra à Moscou cette semaine pour tenter de trouver un terrain d'entente sur la crise syrienne et puis sachez que le chef de la diplomatie française, lui, est au Liban. Il a promis que Paris ferait tout pour aider à maintenir la paix dans le pays. Il est 22h, passé de 52 minutes en temps universel et tout de suite on retrouve Hugo Moissonnier pour le Journal des Sports. Bonsoir Hugo. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Alors le football à la une Hugo, au lendemain de la finale de l'Euro, Français et Portugais ont communié avec leurs supporters ce lundi. Léonard aux vaincus, les Bleus, qui se sont inclinés à 1 à 0 devant leur public ce dimanche. Ils ont été reçus à déjeuner par leur président François Hollande avant ensuite de descendre dans la rue pour saluer leurs supporters. Des supporters venus les remercier pour leur beau parcours dans cet Euro 2016 à domicile. Côté portugais, ce fut forcément une journée spéciale puisque la Séléçao a remporté ce dimanche soir au Stade de France le premier titre majeur de son histoire. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont défilé dans les rues de Lisbonne à bord de deux bus impériales. Le capitaine a également soulevé la coupe sous les vivas d'une foule nombreuse depuis le balcon du palais présidentiel. Mais le joueur du Real Madrid sorti sur blessure après quelques minutes dans ce match n'est pas le seul héros du peuple portugais puisque l'homme de la finale, c'est l'attaquant Eder, un joueur d'origine africaine, invité surprise face aux Bleus et unique buteur de la rencontre, son portrait Philippe Zygraf. Né à Bissau, il y a 28 ans, arrivé tout jeune au Portugal, Ederzito Antonio Macedo López, dit Eder, n'avait joué que 13 minutes pendant l'Euro et au premier tour uniquement. 6 minutes contre l'Islande, puis 7 face à l'Autriche. Dimanche soir, il est entré en jeu à 11 minutes de la fin du temps réglementaire à la place de Renato Sanchez. Il s'est tout de suite montré très combatif. Il a provoqué plusieurs fautes des joueurs français et dans la prolongation, il a inscrit le but vainqueur d'une superbe frappe aux 20 mètres. Une sorte de revanche pour cet attaquant d'un mètre 88, pas très apprécié des supporters portugais qui lui reprochent notamment sa maladresse technique devant le but. Eder a connu des débuts compliqués en sélection il y a 4 ans. D'ailleurs, avant la finale, il n'avait marqué que 3 buts en 26 matchs avec le Portugal. L'an dernier, il avait quitté le championnat portugais pour l'Angleterre. Après 6 mois difficiles à Swansea, il était prêté à Lille, où il a explosé. 6 buts, 4 passes décisives en 13 matchs. Ce qui a convaincu le sélectionneur portugais de le retenir. Juste avant l'Euro, Lille lui a fait signer un contrat de 4 ans. Eder était le seul véritable avant-centre du groupe portugais à l'Euro, mais avec un statut de remplaçant qu'il commence à connaître. Lorsqu'il est entré en jeu, Ronaldo lui a murmuré qu'il allait marquer. Il m'a transmis sa force et sa conviction, a dit Eder. Avec son but, le Bissau guinéen d'origine restera à jamais dans l'histoire du football portugais. Philippe Zygraf a noté qu'en plus d'Eder, 6 autres joueurs de cette sélection portugaise championne d'Europe ont des liens plus ou moins étroits avec les anciennes colonies portugaises en Afrique. Danilo par exemple vient lui aussi de Guinée-Bissau. Joao Mario et William Carvalho ont eux des origines angolaises. Enfin, 3 autres joueurs revendiquent des attaches capverdiennes. Nani, Eliseu et Renato Sanchez. Toujours en football, la Confédération africaine de football sanctionne lourdement le Congolais Christian Goudikama, vainqueur du Chan et suspendu deux ans pour dopage. Le joueur de la SV Club de Kinshasa avait été contrôlé positif à l'Ephedrine à l'issue du deuxième match des Léopards dans le championnat d'Afrique des Nations. Justement, une victoire face à l'Angola au mois de janvier, suspendue à titre préventif en avril. Le joueur va se tenir éloigné des terrains pendant encore de longs mois puisqu'il ne devrait pas rejouer au football avant le printemps 2018. La CAF confirme également que le SCTIF ne rejouera plus la Ligue des Champions cette année. Le club algérien, vainqueur de l'édition en 2014, avait été disqualifié fin juin après notamment l'envahissement de son terrain lors de la rencontre qui l'opposait au Sud-Africain du Mamelodi Sundance. Un match de la première journée de la phase de poule interrompu avant le coup de sifflet final en raison de ces incidents. Le Mamelodi Sundance sera donc à la lutte avec le Zamalek et les Nigérians d'Enimba pour une place en demi-finale. Troisième journée à suivre ce week-end. Hugo Moissonnier pour le Journal des Sports. Merci Hugo. Réfi, minuit 57 à Paris. Tout de suite c'est le zapping d'appel sur l'actualité et on a parlé de football. Chiron Gomez. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de facture via mobile. Bienvenue, ce matin vous réagissiez à la défaite de l'équipe de France hier soir face au Portugal. Les Bleus privés de leur troisième sacre européen, c'est l'heure du zapping. Cette équipe portugaise, à mon avis, était largement à la portée de l'équipe française quand on regarde un peu la qualité et surtout le parcours individuel de chaque équipe. Cependant, ce qui avait aidé la France en début de finale contre l'Allemagne, cette baraka, elle n'était vraiment pas au rendez-vous hier parce que vous imaginez dominer un match, même si ce n'est pas une domination en France, et puis prendre un but comme ça. J'ai été vraiment fidéré de considérer que la France qui avait tellement bien joué face à l'Allemagne et qui déjoue carrément face au Portugal, qui était largement à sa portée. Moi, j'estime que les Français se sont laissés endormis par ce faux système-là que les Portugais ont depuis le début du tournoi et qui les a amenés jusqu'en finale. La France aurait dû, à un certain moment, prendre le jeu à son compte, rehausser son niveau de jeu. Tout cela n'a pas été fait et malheureusement, jusqu'aux prolongations, il n'a pas pu marquer. Moi, je pense que c'est simplement un coup de chance du Portugal parce que même hier, la France était au-dessus du Portugal. Le système de jeu, tout était au-dessus du Portugal. Oui, défense redoutable, mais à un moment donné, cette défense a failli. La France a étalé un très bon jeu et pour moi, c'est la France qui méritait 7 euros. Mais bon, vous savez que les jeux de football n'ont pas été avec eux, ils ont été avec le Portugal. Plus de chance que de talent, la France non plus n'a pas été très talentueuse. Didier Deschamps n'a pas compris qu'il ne fallait pas trop remuer dans l'équipe. Il fallait avoir une équipe type et là, le Portugal a su le faire. L'équipe du Portugal, qu'elle soit médiocre ou pas, l'enteneur l'a maintenue et a permis aux joueurs de devenir eux-mêmes, d'avoir des statuts et d'être responsables de ce qui va arriver. Et ils ont pris la chose en main. Je pense que Didier Deschamps a déjà réussi à faire son pari qui était de faire une équipe de France, une équipe. Et je suis sûr qu'en 2018, nous irons les supporter en Russie, c'est sûr quand même. Et on se retrouve demain à 8h10 TU en direct pour dresser un bilan des 100 jours de la présidence Toidera en Centrafrique, 33 9 693 693 70. Découvrez le site des Savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir-au-pluriel.rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.